Ok, tu me parles de quoi ? On va parler de Ahazinu, la paracha qu'on va lire pendant Soukhot. C'est hyper intéressant de voir finalement ce que le Rabbi nous dit sur Ahazinu, à un moment où finalement on peut s'interroger sur ce qu'on pourrait faire pour ce pays. Dans la paracha Taha Zinu, le Rabbi l'a introduit comme ça en disant que tout le Sefer Dvarim, ou sa quasi-totalité, c'est un témoignage que Kadosh Baruch Hu enseigne à Moshe, le créateur du monde enseigne à Moshe, pour lui demander de faire quoi ? D'apprendre au peuple juif. Dieu ici leur donne non seulement d'écouter ces paroles, mais en plus d'en tirer les leçons de l'histoire. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui j'avais un ami qui a mis sur Facebook et qui a posé la question, qu'est-ce qu'il pouvait faire pour Israël ? Alors évidemment il y a différents sons de cloche, il y en a qui disent qu'il faut prier, il y en a d'autres qui disent qu'il faut aider l'armée, etc. Moi je lui ai dit ce que je pense profondément, à savoir trouver une solution pour réunir le peuple, ne pas penser qu'une seule personne a la solution, mettre en place une rééducation du peuple. Le pays est dans un sale état et il s'aggrave avec l'OTAN, et je pense que seule une rééducation de la masse mènera à quelque chose, parce que j'ai cité comme ça neuf points, il n'est pas tolérable de supporter une telle situation depuis tant de décennies, c'est-à-dire une situation de guerre, il n'est pas tolérable d'avoir une si faible qualité de vie en Israël, il n'est pas tolérable d'avoir des rues et des plages qui soient si sales, il n'est pas tolérable qu'un si petit pays et si jeune ne soient pas un exemple pour l'humanité à beaucoup de niveaux, il n'est pas tolérable qu'on soit encore à regarder ce que les autres pensent de nous, il n'est pas tolérable que le pays s'enfonce au lieu de se relever, il n'est pas tolérable que le seul outil de mesure soit l'argent, il n'est pas tolérable que le pays soit constamment en travaux, il n'est pas tolérable que la masse soit difficilement capable d'ouvrir les yeux et de voir la réalité de la situation et de ce qui en découle, et je ne m'attendais pas, finalement, en lisant un peu l'introduction à Azinu, que la Torah précise, finalement, Moshé fait un travail d'éducation du peuple parce qu'il lui apprend quelles sont les paroles, ce qu'il doit écouter, ce que le peuple doit écouter, les lois d'Hakadosh Baruch Hu, mais aussi d'en tirer les leçons du passé. Mais il ne l'avait pas déjà fait dans Kitabo ? Il avait, en plus de ça, fait dans Kitabo, depuis Kitabo, à tel point que le Rabbi pose la question, il demande, quelle est cette répétition, en quoi Azinu apporte quelque chose de nouveau ? Et à travers ça, à travers ce contenu, j'ai envie de dire que la meilleure manière d'aider notre terre aujourd'hui, de céder, c'est de faire ce que le Rabbi dit, faire du monde la demeure de Dieu. Mais en réalité, on peut soit se dire, voilà, ok, super, je vais faire tout ce qu'il faut pour que le monde parvienne à son but de devenir la demeure ultime du divin, mais comment le comprendre ça ? Toi, comment tu le comprends, d'après toi ? De faire la sotte d'Irabette Arthonyme ? Oui, la sotte d'Irabette Arthonyme, oui. C'est quoi pour toi quand t'entends, quand t'as toujours entendu la sotte d'Irabette Arthonyme ? Qu'est-ce que c'est pour toi la sotte d'Irabette Arthonyme ? Eh bien, c'est que dans nos actions sur Terre, on arrive à révéler la gdusha de Dieu. Oui, mais encore faut-il comprendre ce que ça veut dire gdusha, encore faut-il comprendre c'est quoi Dieu, comment tu fais ? Toi, dans tes actions au quotidien, tu fais comment ? Parce qu'une femme, elle a cette connexion plus forte que l'homme du divin, t'as quelque chose que je n'ai pas, eh bien, comment tu fais ? Eh bien, déjà, en appliquant les mythes autres. Ok, mais en quoi ça résonne ? Quand tu fais Shabbat, ou quand tu honores ton père et ta mère, ou quand tu manges Kachère, en quoi tu sens que ça réveille le divin dans ton quotidien ? C'est une bonne question. Moi, je pense que justement, c'est pas du tout ça. À mon avis, on n'y est pas du tout. C'est pas en faisant les mitzvot qu'on va faire de ce monde la demeure d'Akadosh Baruch Hu. Parce que pour moi, les mitzvot, c'est plus des conditions pour vivre dans ce monde. C'est comme les règles du jeu. Être exemplaire. Être exemplaire, mais c'est beaucoup dire. Celui qui a l'habitude de voler, il va te dire « Moi, je vole bien. Moi, je suis exemplaire. Je fais un vol. Nickel. On s'en rend pas compte. Nickel. » C'est-à-dire qu'il va bien falloir qu'il y ait des codes de roue, de comportement, pour savoir ce que ça veut dire être exemplaire. Eh bien, pour moi, pour pouvoir aller vers la demeure de Dieu, déjà, c'est-à-dire le créateur du monde, il faut respecter ce qu'il a créé. Il y a deux choses qui sont primordiales. C'est la nature et l'être humain lui-même. C'est-à-dire que si on ne commence pas par respecter notre environnement, c'est-à-dire les animaux autour de nous, les terrains, les arbres, qu'on respecte au lieu de rentrer dans cette consommation de masse, aujourd'hui, on voit le problème qu'il y a avec les animaux. Mais pourquoi il y a ? Parce qu'on ne respecte plus l'animal. Parce que bouffer est plus important que l'animal lui-même. Si on avait respecté les principes de la Torah, à savoir qu'il faut manger de la viande et du poisson shabbat, et qu'on avait mangé kazaïd, c'est-à-dire une quantité infime, l'équivalent d'une grosse olive, même deux olives, toute notre vie, on ne serait pas dans une situation où les animaux souffriraient, où on aurait besoin de rentrer dans une surconsommation, tout en respectant le règne animal, et en respectant la Torah. On serait dans un équilibre parfait. Si on était à respecter aussi les temps de pouce des différents arbres, des arbres fruitiers, des légumes, etc., on ne serait pas aujourd'hui dans des situations où l'individu, l'homme, a besoin de surcultiver, d'introduire des médicaments, des antibiotiques aux plantes. On voit par exemple comment on traite une pomme qui peut durer des mois et des mois en dehors d'un frigidaire parce qu'elle est remplie de produits chimiques. On n'en serait pas là. De la même manière, on aurait des rues propres, on aurait des forêts propres, on aurait des plages propres, parce qu'on respecterait la création en elle-même. Mais pour arriver à ça, et pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, ça réveille profondément l'essence de l'homme. Évidemment, ça continue par le respect de l'individu en lui-même. De l'individu en lui-même. Je voyais tout à l'heure une vidéo sur YouTube, il y a un gamin dans un match de foot, il essaye de sortir de sa rangée où il est assis, et il y a une grand-mère qui met la jambe, elle ne veut pas le laisser passer. Et alors, lui, il la regarde, il ne comprend pas, il enjambe la jambe, et en l'enjambant, il la touche un peu. Et la grand-mère, quand il passe, elle lui met un coup parce qu'il a touché. Et le gosse, il donne cette réponse à la grand-mère qui est incroyable. Il lui dit, j'ai 11 ans, tu en as 80. Tu ne veux pas t'inventer une vie un peu, te créer une vie ? Et en fait, il lui donne une leçon extraordinaire. Parce qu'il n'y a même plus de respect entre les différentes générations. Aujourd'hui, lorsqu'on lit la parashat à Zinou, lorsqu'on la découvre complètement, elle est merveilleuse. Et la Torah, justement, elle dit à Zinou, à Shamaim, on avait vu l'année dernière comment à Zinou, c'est au zen, c'est l'oreille. Ensuite, on a Ibréphi, on fait allusion à la bouche. Il y a Arof, on fait allusion à la nuque. Mais là, on peut le lire encore différemment. À savoir que, finalement, prêtez attention, comme on a parlé ensemble, Yom Kippour, à Shamaim. Shamaim, c'est les cieux. Shamaim, c'est toutes les pensées. Que tout ce qui est invisible prête l'oreille de tout ce qui se concrétise. On prend ici témoin de toutes les pensées, de toutes les créations qui ne sont pas encore en cours de création et qui vont permettre d'être en création grâce à la matérialité. Et qu'est-ce qui est dit juste après ? Yom Kippour, qu'à Matar, l'écrit. Que ruisselle comme la pluie, mon enseignement. La Torah, elle va utiliser Tizal, Katal, que coulent la rosée, qu'ils s'y riment, comme des averses. Elle va utiliser toute la nature pour nous donner cet exemple-là. Comment il faut le faire qu'avec des exemples de nature ? C'est extraordinaire comment c'est fait. Regarde, on a ici, j'ai commencé en disant la pluie, Kamatar. Ensuite, on a Tizal, Katal, pardon Katal, que coule la rosée. On va avoir Kisirim, les averses. On va avoir Alé déchet, la végétation. Virvivim, les gouttes de pluie. Alé, Esev, on va avoir l'herbe. En fait, la Torah utilise l'exemple même. Prenez témoin de faire, soyez témoin, écoutez et prêtez l'oreille de faire mon enseignement, les cris, d'écouter mon enseignement à travers des exemples de la nature. Et en fait, ça devient presque évident. Kichol derahav mishpat el-emunah Car toutes ses voies, tout son jugement, elle est preuve d'emunah, elle est fidèle à quoi ? Tzadik ve'yachar ou ? Elle est juste et elle est droite. Évidemment, après, on va avoir Shichet lo, que la corruption, elle n'est pas à lui. Lo banav mumam, qu'elle appartient, enfin, elle est défaut à ses enfants. Et doucement, doucement, on va rentrer sur des réflexions où on va accuser l'homme qui n'est pas capable de tirer les leçons de l'histoire. Et comme je te disais, c'est pas qu'on répète l'histoire, c'est vraiment comme ce iRobot, comme ce robot ménager qui arrive contre un mur et qui tape. Vous connaissez tous l'image comme ça où le robot, il tape. En fait, quand on n'est pas capable d'apprendre de l'histoire, de retenir la leçon, et bien, qu'est-ce qui va se passer ? On va tout simplement se cogner contre un mur. Et nous, on dit qu'on répète l'histoire, mais non, en fait, on n'avance pas, on n'est pas là pour traverser. On n'est pas hébreu. On n'est pas un juif par définition. Sous-entendu que l'hébreu, c'est celui qui traverse, qui avance. Il avance à condition de corriger l'histoire. Et regarde ce qu'il dit. Souviens-toi des anciens jours. Méditez sur les années. Dors, va, dors, de génération en génération. Et il va encore plus loin. interroge ton père. Il va te raconter. Tes anciens, tes grands-parents vont t'enseigner. Et ils vont te dire quoi ? Tout ce qu'il y a pu y avoir dans le passé. Ce qui pour, on est sortis pendant la pause. On est partis près de la mer. On a vu plein de monde en train de se baigner. et j'ai posé la question à mon ami Yuval qui est israélien. Je lui ai dit comment c'est possible qu'il y ait des israéliens concrètement qui, pendant qu'ils pourront, sont en train de se baigner. Et il me disait Sha'al Avikha, il est plus âgé que moi. J'ai interrogé mon père, mon père, mon parent, celui qui est plus âgé que moi. Et il me disait tu sais, quand je suis né, moi je suis né à Givatayim. C'est aujourd'hui un quartier de Tel Aviv mais à l'époque, c'était une petite ville collée à Tel Aviv. Et le Shabbat, c'était complètement fermé. Toute la ville était fermée. Et Tel Aviv en lui-même était complètement fermé, ce qui n'est plus le cas. C'est-à-dire que les magasins étaient fermés, les restaurants étaient fermés. Il me raconte que quand il avait 17, 18 ans qu'il a fait l'armée, bon, il venait d'une famille traditionnaliste, spharade, simple. Et il voulait fumer pendant Shabbat. Et il me disait que pour fumer, il devait faire des kilomètres avant de trouver soit au nord, nord, nord de Tel Aviv où il y avait là-bas une petite épicerie qui vendait des cigarettes, soit chez les Arabes à Yafo, Tel Aviv-Yafo, dans le sud. Et il devait marcher parfois une heure, une heure et demie pour arriver à aller s'acheter un paquet de globes. On voit qu'avec le temps, la situation, elle a complètement changé. Mais la Torah nous a prévenu. Elle nous a dit écoute, demande à tes parents, elle ne te demande pas de respecter quoi que ce soit. Interroge ton père, il va te raconter comment c'était à l'époque. Et il va te raconter d'où on vient. Et il va te raconter comment c'était meilleur avant. C'est incroyable. Depuis qu'on est gamin, en tout cas pour ma part, j'entends, ah mais vous, ça sera plus dur. Nous, c'était comme si, c'était comme ça. Mais vous, ça sera plus difficile. Ah ouais, il va falloir mettre de côté de l'argent, il va falloir faire ci, il va falloir faire ça. Parce que vous, vous avez des temps difficiles. Mais si eux, ils ont eu des temps faciles, pourquoi nous ne sommes pas capables de répéter, sommes-nous pas capables de répéter des temps faciles ? Et voilà qu'on arrive sur quoi qui chélek Hachem Amo Yaakov chével nachalato car la part du créateur de ce monde, Yudke Vavke et son peuple, Yaakov est la part de sa possession. Je ne comprends pas jusqu'à maintenant, je vois que je l'ai marqué sur le rommage de l'année dernière, qu'a fait Yaakov de particulier pour mériter d'être sa possession. Je ne sais pas pourquoi cette phrase, elle revient. C'est une phrase qui est importante. Et c'est extraordinaire parce que Il a trouvé finalement Israël dans une terre désertique et il l'a entouré, il l'a rendu intelligent, il l'a gardé qui est ichone comme la pupille en eau de son oeil. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a eu connu Israël à l'époque de Yaakov avec nous, on a connu Israël comme désertique, comme pourri et on l'a nourri. Quel est le constat que je me rencontre ? Je me rends compte que quand on a eu en 47 Israël... Yaakov, c'est Israël aussi ? Yaakov, c'est Israël, bien sûr. Ah, c'est beau. C'est deux enfants. Yaakov révèle nachalato, Israël à part de sa possession. C'est ça finalement. Et Ekev, Yaakov, c'est Ekev, c'est le talon, c'est-à-dire de là où tout démarre, la base des choses, la racine peut-être. Effectivement, le corps, l'être humain tient sur ses pieds, donc il tient sur son talon. Ou alors, l'humanité tient sur Israël. Ou l'humanité tient sur son... Mais pour y arriver, il ne faut pas essayer d'être à l'image des Etats-Unis ou des Émirats arabes unis aujourd'hui ou de l'Europe, mais plutôt de revenir aux fondamentaux. Parce que quand le monde va s'effondrer, et il va s'effondrer tôt ou tard, au vu ou à quelle vitesse va la société de consommation, Elon Musk présente des robots, des robots qui sont censés tout faire pour nous. Pourquoi on est arrivé tellement manchon ? On est tellement arrivé... Mais encore une fois, je viens de le dire, nos parents vivaient bien. Mais nous, on essaye de vivre mieux. Mais pour l'instant, on passe des périodes extrêmement difficiles. C'est extraordinaire. Donc en fait, on vivait bien. On va vers un monde difficile pour essayer de futur, d'arranger ce monde difficile qu'on a créé nous-mêmes. Mais il faut vraiment être tordu. Il faut être tordu. Donc en fait, il y a une voiture qui marche bien. Pérou, elle fonctionne tout bien. Il fait la clim quand on veut. Non, nous, on casse la clim, on crève les pneus. Et après, on se dit comment on va inventer une machine pour réparer les pneus ? Ben, crève pas les pneus, c'est plus simple. Et finalement, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand Israël arrive, et ben, c'est intéressant le lapsus. Israël arrive pas et le lapsus, mais la manière de l'expression Israël arrive comme si Yaakov arrive en terre d'Israël, il crée la terre. Il a construit. Qu'a fait Ben Gurion vers la fin de sa vie professionnelle ? Il a rendu les clés en tant que Premier ministre et il est rentré dans un Moshav, dans son Moshav pour le construire. Il s'est intéressé à la terre. Il a fait refleurir le Negev. Il a fait refleurir le Negev. Comme si c'était tellement important. Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On crée des buildings, des étages, des immeubles qui n'en finissent pas où le peuple ne profite plus de la terre. On a deux arbres fruitiers dans notre salon, dans un appartement, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Comment vit-elle à vivre ? Aucun terrain, aucune végétation possible et les gens mettent leurs animaux dans leur appartement. Ça devient étouffant. On vit dans 60 mètres carrés, 70 mètres carrés, à 4, à 5 et on estime que c'est un grand appartement. Et un agent immobilier va venir te dire que c'est un grand appartement. Mais où sont les valeurs de la vie ? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Et on cherche à faire quoi ? À ramasser de l'argent, finalement, pour envoyer des gilets pare-balles aux soldats, des casques, ce qui est censé faire le gouvernement. Nous, ce qu'on peut faire, c'est bouger les choses dans nos villes pour faire en sorte qu'on soit le reflet de ce qu'on veut de ce pays. Ouvrir les portes à nos voisins, apporter un sourire et un bonjour dans l'ascenseur. C'est peut-être pour ça que ça arrive dans le sous-côte. C'est peut-être aussi. Parce que le sous-côte doit être ouvert. Exactement. C'est aussi pour ça qu'à chaque fois, l'année dernière, c'est arrivé en plein Simchat Torah, à la fin des sous-côtes, à la fin de la fête des sous-côtes, effectivement, qui doit être ouverte, alors que ça a démarré par une histoire qui s'est passée à Kippour où il n'y avait pas d'ouverture dans le peuple. Donc le peuple, il doit aussi être soudé. Et parce que la soukha, on revient vraiment à l'essentiel. Et parce que la soukha, on revient à l'essentiel. Exactement. Pas chouze. Une maison simple avec un toit qui nous protège est-il se protéger de la pluie ? La chose la plus naturelle, on ne demande pas de prendre une averse dans la tronche, mais si on a quelques gouts d'eau, est-ce que c'est vraiment un problème ? La réalité est que non. On est fait de poussière, on retournera poussière et la pluie fait partie de la poussière et on fait partie de ce tout. Razzac. Razzamera. Razzamera.